salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut créer une base de données ainsi qu'un nom d'utilisateur et associer cet nom d'utilisateur à la base de données donc à partir de cpanel bien sûr donc vous voyez je suis sur mon cpanel le panneau de contrôle de mon site je vais aller sur base de données administration de base de données ou bien phpMyAdmin tout simplement donc on vous voyez je suis sur la base de données donc il n'y a que la base de données par défaut je vais y aller sur mysql database donc voilà je vais créer une nouvelle base de données je vais la nommer test et je clique sur le bouton créer create base database tout simplement donc comme ça j'ai un message qui me confirme la création de la base de données comme vous voyez je peux la vérifier donc vu que c'est une nouvelle base de données donc c'est pas la peine maintenant je vais créer un nom d'utilisateur mysql users donc add a new users pour ajout d'un nouveau utilisateur je vais mettre un utilisateur qui sera nommé test tout simplement je vais mettre aussi un mot de passe de préférence que le mot de passe contient chiffres caractères minuscules majuscules et un char ou bien un caractère donc comme ça vous évitez le piratage de votre base de données donc ainsi que votre site sera opérationnel et sera normalement sécurisé donc vous voyez je viens de créer un utilisateur donc maintenant l'étape qui me reste pour que cet utilisateur soit opérationnel sur la base de données ainsi je peux me connecter là dessus avec une page ou bien avec mon site tout simplement je vais y aller sur add users to database je sélectionne l'utilisateur et la base de données en bas et je clique sur add donc comme ça il me donne les autorisations que je vais donner à cet utilisateur sur cette base de données je vais sélectionner le tout vu que c'est un site web et voilà donc il me confirme l'association de cette base de données à cet utilisateur je vais actualiser comme vous voyez la base de données vient d'apparaître ici et voilà le serveur sur lequel je vais me connecter donc c'est ça que je vais utiliser pour configurer mon site prestashop tout simplement donc j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo à bientôt